Hey, salut tout le monde ! Mon nom c'est Falco. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter mon histoire. L'histoire de Falco le poney et ses amis. Voici Caramel et Grise. Nous sommes tous les trois de très bons copains. Et nous le resterons. Dans ce centre équestre, tout était parfait. L'herbe, le foin... Et les cavailles n'étaient pas mal non plus. C'était un véritable paradis pour moi et mes fidèles amis. Rien ne nous a jamais séparés. On adorait le prix. Mais ce que nous préférerions le plus tous les trois, c'est que notre vie ne s'achève jamais. Et notre amitié non plus. Dis-moi plus tard... Salut les amis ! Salut Falco ! Salut Falco ! Pendant ce temps-là, une mère est en train de faire réviser les animaux de la ferme à son fils. Bien alors, à quoi sert la vache ? La vache, elle donne du lait. Et les chevaux ? À quoi servent-ils ? Comme ça moins... Euh... Attends... Comme ça moins... Si on a des chevaux... Euh... Ah, je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai ! On s'en sert comme moyen de transport. C'est bien, mon fils. Mouah ! Mais il faut que tu saches que quasiment tous les animaux de la ferme, sauf les chiens de berger, sont utilisés pour... être mangés. Ah bon ? Tous les animaux de la ferme se mangent ? Oui, sauf les chiens de berger. J'arrive quelques fois à comprendre la langue des humains, mais pas pour autant. Qu'est-ce que tu regardes, Falco ? Oh, euh... Rien, rien. Quelques jours plus tard, on nous avait envoyés dans un endroit... comme celui-ci. Enfermés. Moi, dans mon ancien centre équestre, quand ils voulaient nous faire une surprise, ils nous enfermaient et ils nous jetaient plein de nourriture. Non, sérieux ? Oui, oui, je t'assure. Mais nous n'étions tous pas conscients qu'on était en fait dans un abattoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? J'aurais besoin d'une viande délicieuse de cheval, bien tendre pour ma boucherie. Je m'occupe. Mais heureusement, pile à ce moment-là, des filles ont été conscientes de ce qui allait se passer. Elles savaient que des chevaux allaient être à l'abattoir. Et elles nous ont sauvé la vie. Sautez sur moi ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ok, Rose, tu prends la palouse. Stella, tu prends le gris et moi, je prends le halzan. Ça marche. Laurie en a profité pour rester et elle a pris l'épée des mains de celui qui s'occupait de l'abattoir. Et pour sauver la vie des chevaux, elle les a tués. Allez, Laurie, débêche-toi ! On peut y aller. Yéha ! Heureusement que ces filles étaient là. On aurait tous fini à l'abattoir. Depuis ce jour, ces filles venaient toujours nous rendre visite. Ces filles ne sont pas comme les autres, comme les bouchers, comme ceux qui travaillent dans les abattoirs. Elles, elles ont un cœur pur. Car sachez qu'il y a énormément d'aliments tués sans aucune raison parler. Je ne saurais pas vous citer le nombre exact, mais c'est énorme. De plus, tuer des animaux sans aucune raison, sans ne vous avoir rien fait, ça ne sert à rien. Alors, sauver les animaux, arrêtons de les manger et de les tuer sans aucune raison.